Alors mesdames et messieurs, nous allons poursuivre notre travail, notre atelier. J'espère que vous avez pris un bon repas et j'espère, comme dit ma femme, que vous n'avez pas les paupières accrochées à votre système digestif. Ceci étant dit, Monsieur Perreault, si vous voulez mettre le prochain énoncé à l'écran. Tout à fait. Alors, avec la stratégie de valorisation de la matière organique, les MRC municipalités vont devoir mettre en place des installations de traitement de cette matière. La biométhanisation et le compostage sont les principales méthodes de traitement, mais il semble y avoir plus de projet de biométhanisation que de compostage. Donc l'énoncé pour discussion est la biométhanisation devrait être la méthode prioritaire pour gérer les matières organiques. Merci Monsieur Perreault. Donc nous allons poursuivre avec la même approche. Nous allons prendre uniquement les cinq premières personnes qui lèvent la main. Je commence par Mathieu Rouleau. Oui, bonjour. Bon après-midi. Mes paupières sont bien stables. J'en suis soulagé, merci. Alors, encore une fois, c'est toute la question du mur à mur. Nous, il ne faut pas que je savais faire du mur à mur. Cela peut dépendre de la réalité régionale. Il y a plusieurs critères. C'est l'espace disponible, les critères de cohabitation avec les voisins, la coactivité avec d'autres opérations. Alors, pour les régions ayant un détenage moins important, d'avoir une méthode prioritaire qui est la biomètre, nous croyons que le compostage peut être aussi très avantageux. Alors, comme les régions qui ont des résiduaires ou des feuilles mortes en grande quantité, la biomètre n'est pas nécessairement compatible facilement. Parce que la biomètre aussi, c'est des investissements importants et des risques technologiques qui peuvent être importants. Alors, le compostage peut être pour certaines régions plus simple, avec des infrastructures plus abordables, puis des coûts d'opération plus faibles. Alors, la région, l'espace est plus disponible. Il y en a de l'espace plus en région. Alors, il y a des critères qui peuvent moins s'appliquer. Donc, il y a un contexte. Donc, ce que nous, on prône, c'est de laisser le choix. Les deux méthodes permettent… L'important, c'est de permettre de créer un compost de qualité. Je crois que les deux méthodes le font. Puis, l'objectif premier, c'est de collecter la matière organique. Le traitement ensuite, pour nous, ça demeure un choix plus d'opération selon le contexte d'application. Donc, nous, vers où on va, c'est de laisser le choix pour favoriser l'un ou l'autre selon le contexte d'application. Merci. Quand vous dites que la biométhanisation comporte des risques technologiques, à quoi vous faites référence? Oui. C'est un procédé qui est plus complexe. Alors, c'est vraiment une usine où on demande vraiment… Il y a plus de complexité. C'est-à-dire que ça demande plus de, je dirais là, de personnel qualifié pour gérer… C'est un procédé qui est technologique où il demande beaucoup de soins. Alors que le compostage plus traditionnel, alors c'est une méthode biologique, pratiquement naturelle. Oui, ça demande un soin parce qu'il faut s'assurer que le compost soit de bonne qualité, mais de moindre ampleur. Alors, c'est un peu la différence. Monsieur Renaud. Oui. Monsieur Rouleau, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il est possible de faire un traitement par biométhanisation sans avoir juste à côté ou tout près un traitement par compostage pour composter les digestats de biométhanisation et les résidus verts potentiellement? Est-ce que ces installations-là, quand on choisit la biométhanisation, on doit nécessairement installer une installation de compostage? Installer une installation, bon, ça fait installer un site de compostage à proximité? Bien, je crois que oui, ça peut être complémentaire. C'est sûr que le digestat peut être… Et puis, tous les résidus verts doivent subir un traitement plus par compostage. Donc, c'est moins compatible avec la biométhanisation, mais c'est pour ça que certaines régions choisissent pour plus de, je dirais, de souplesse le compostage parce que ça permet de faire… de traiter l'ensemble de la filière en matière organique, les résidus verts, les résidus alimentaires, dans un même endroit, sur un même site, sur le compostage. Alors que l'autre approche demande peut-être des collectes séparés pour s'assurer d'aller chercher cette matière-là de façon séparée. Alors, il y a des coûts supplémentaires, mais comme je vous dis, ça dépend du contexte. Si on est plus dans une région densément peuplée, où ça reste que ça prend des bonnes zones séparatrices quand tu installes une zone de compostage. Il faut que tu aies des zones séparatrices à gérer. Alors, il y a des émanations, des odeurs potentielles. Mais si quand tu es dans un environnement qui te permet de contrôler et que tu as de l'espace, ça s'applique. Mais dans certains secteurs où tu n'as pas cet espace-là, tu as des voisins proches, alors la biométhanisation peut être un choix. Vous parlez, M. Rouleau, je vais appeler ça des nuisances liées à ces procédés-là. Est-ce que je dois comprendre que ces sites-là, que ce soit de la biométhanisation ou du compostage, peuvent causer des problèmes avec les riverains de la même façon que les lieux d'enfouissement techniques en produisent? Est-ce que c'est moins pire ou c'est du même ordre de grand-là? Bonne question. Je sais que la biométhanisation, c'est un système fermé. Alors, en ayant un système fermé, automatiquement, il n'y a pas d'échange d'air avec l'environnement extérieur directement. Alors, c'est pour ça que c'est souvent dans les zones d'enseignement peuplé, c'est un choix. Ça fait que les nuisances sont gérées. Par contre, les plateformes de compostage sans dire qu'il y a des problématiques d'odeur reliées à ça, parce que quand un compost qui est bien géré, en appliquant comme il faut, en gérant tous les paramètres, en gérant comme il faut la recette, ce n'est pas une problématique non plus. Alors, par contre, avec les règles en vigueur, il y a des distances séparatrices qui sont, je dirais, plus préventives, s'assurer qu'il y ait une zone tampon autour d'une plateforme de compostage qui permet justement plus facilement la cohabitation si jamais il y a des fois des problèmes de recettes ou certaines odeurs qui émanent du procédé. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Rouleau. M. Vincent Dufour. Oui, mon intervention va être beaucoup en complément avec l'intervention précédente, où le contexte est important. En fait, le contexte social, économique et environnemental, et je vais parler de notre expérience à nous, parce que nous, en fait, on a parlé ce matin du projet qu'on fait. Nous, présentement, on envoie nos matières organiques à l'usine de biométhanisation de la CMR située à Kakuna. Donc, cette décision-là a été prise suite, quand il y avait l'annonce qui avait été faite en 2011-2015, de dire que pour 2020, il allait y avoir le vanissement des matières organiques. Donc, nous, étant donné qu'on n'a pas de lieu d'empouissement sur notre territoire, la Ville de Rivière-du-Loup et la CMR nous ont dit qu'on va prendre vos déchets et vos matières organiques. Donc, on a commencé en 2015 à envoyer nos déchets au lieu d'empouissement technique de Kakuna et nos matières organiques à la CMR. Ça reste quand même qu'à ce moment-là, on est en écriture du plan de gestion de matières résiduelles 2016-2020 pour nos MRC de la Matapédia et de la Métis. Et ce qu'on voyait beaucoup de la population, c'est qu'il y avait beaucoup qui voulaient un retour du compost qui était fortement en demande. Il y avait une volonté sociale par rapport à ça, surtout par rapport au fait que Rimouski, qui est la ville juste à côté, fait du compostage depuis des années et a un très bon succès. Donc, nous, évidemment, avec le partage de médias, les gens veulent vivre la même expérience que vivent les gens de Rimouski. Ils veulent avoir un retour du compost. Et au fil du temps aussi, c'est joint à ça. La CMR a eu des difficultés financières. Ce qui fait que maintenant, même les coûts, si on prend l'atome, ça nous coûte environ 350 $ la tonne pour traiter nos matières organiques à la CMR, comparativement à l'enfouissement qui est autour de 158 $ la tonne. Ça devient un incitatif moins grand. Ils nous font payer par population. Donc, ça reste quand même qu'on paye 12 $ par habitant par population. Mais nous, quand on faisait le calcul de 10 $, on gérait nous-mêmes notre compostage. Donc, on gérait les mêmes matières sans faire de transport, sans faire de créer de plus de gaz à effet de serre, de plus de transport. C'était plus efficace pour nous d'aller vers le compostage. Et on avait quand même regardé voir est-ce qu'on pourrait faire de la biométhanisation à la petite échelle. Mais évidemment, plus on élevait à la petite échelle, moins il y avait de rentabilité. On se retrouvait dans les mêmes coûts qu'on aurait payé en allant plus loin à l'avenir de la biométhanisation. Donc là, pour nous, dans notre contexte à nous, après avoir fait l'étude au complet, les paramètres sociaux, environnementaux et économiques, on arrivait à la conclusion que le compostage et tout ce qui en découlait parce qu'on devait autogérer nos déchets également était plus avantageux. Donc, le contexte est extrêmement important. Est-ce que vous avez l'intention de changer? Oui, bien c'est exactement ça. En fait, nous, suite à l'étude, on a conclu que c'est mieux pour nous d'aller vers le compostage, vers la mise en place d'un lieu d'enfouissement technique en Écosame. Donc, encore une fois, comme on parlait, d'avoir du partage d'équipements tous ensemble. Et sur nos coûts de gestion de matières résiduelles globales, ça nous revenait moins cher que la situation actuelle qui est d'aller à Ria-du-Loup. Donc, il y avait, et ça nous permettait un retour du compost aux citoyens. Donc, on va dire une carotte au bout du bâton qui devient intéressante aussi pour le citoyen. Puis, ça serait une distribution gratuite? Distribution gratuite, effectivement. On regarderait aussi pour voir si on peut aller le porter dans les Écosame qui sont plus à proximité des gens pour essayer aussi de favoriser. Mais c'est très, très en demande. Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas un appel d'un citoyen qui me demande un compost et je suis obligé de lui dire, nous, on envoie ça à la biométhanisation. Donc, malheureusement, on n'a pas de compost pour vous. Parce que dans certaines régions, on nous a fait valoir qu'il y a une crainte entre une compétition pour l'épandage du compost, justement, par rapport à tout le secteur de l'élevage qui cherche également des superficies pour épandre du lisier, du fumier. Alors, je comprends que sur votre territoire, cette compétition-là n'existe pas. Ce n'est pas une problématique qui nous a été soulevée. Puis, nous, on voit beaucoup le modèle de Rimouski où il y a une redistribution faite aux citoyens qui marche très bien. Les gens viennent avec leurs remorques et viennent chercher pour leur jardin personnel. Donc, ça semble très, très, très bien fonctionner. Les gens de Rimouski pourront témoigner. Donc, on a une expérience qui est très proche de nous, qui est très positive et que les gens voient dans les médias. Et donc, ça influence évidemment. Je ne veux pas qu'est-ce qui sera à nous pour la suite des choses, pour nos décisions. M. Renaud. Je voulais savoir, M. Dufour, actuellement, vous dites que vous envoyez vos matières organiques à Kakuna. Qu'est-ce que vous faites actuellement avec vos résidus verts? Est-ce que vous les envoyez aussi à Kakuna? Non, effectivement, l'usine de biométalisation ne peut pas prendre les résidus verts. Donc, les feuilles mortes, présentement, sont ramassées dans les écocentres. Et on a des jardins de métisses aussi qui prennent une partie des feuilles mortes à l'automne. C'est épandu dans les champs, majoritairement. Au niveau des branches, c'est mis en copeaux d'utilisation comme paillis. Au niveau du gazon, bien évidemment, on favorise l'herbiciclage. Donc, on demande au maximum aux gens de laisser ça sur leur terrain. Donc, ça passe plus par les écocentres, présentement, qui, après ça, utilisent les champs agricoles autour, avec des collaborations avec les agriculteurs. Je voulais savoir également, vous allez faire une installation de compostage. Est-ce que vous allez obtenir une aide financière du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage? Oui. Dans le fond, nous, nos matières, nos matières, les résidus alimentaires avaient été prises en compte dans le projet de l'usine de biométhanisation de la Seymère de Rivière-du-Loup. Mais nos résidus verts n'avaient pas été pris en compte. Par conséquent, quand j'ai discuté avec l'équipe du PTMO-BC, ils m'ont dit qu'on pourrait faire une demande, mais uniquement pour la portion résidu vert. Donc, on est en démarche de ça dans le cadre de notre projet. Donc, je comprends que si vous aviez choisi l'option de biométhanisation, vous n'auriez pas été éligible à une subvention pour le programme parce que la subvention a déjà été accordée pour vos volumes. Exactement. Au même titre que, par exemple, une portion de la subvention qui est pour l'achat de contenants. Entre autres, nous, les contenants ont déjà été achetés dans le projet. Ils ont déjà été distribués chez les gens. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Dufour. Mme Nathalie Drapeau. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez et que vous voyez ? Oui, oui, absolument. Très bien, parce que je ne vois rien, donc j'ai un petit souci. Alors, pour répondre à la question, je dirais, effectivement, c'est un choix qui appartient à chaque région. Ceci dit, à première vue, au niveau du compostage, nous, on constate que ça procure quand même de la flexibilité. Chez nous, l'expérience, là, on reçoit jusqu'à presque 50 % de résidus marins, donc, et ça nous permet de gérer ces résidus-là. Donc, non sans défi, là, j'en conviens, mais la flexibilité que l'implantation du cycle de compostage procure, ça nous a permis, justement, d'absorber les intrants qui varient d'une année à l'autre. Nous, c'est implanté depuis 2012, puis quand on l'a implanté, on l'a implanté autant au niveau du résidentiel que du commercial. Donc, ça nous a permis aussi d'ouvrir grande les portes à, justement, ces flux-là qui sont différents selon les clientèles. Le coût de revient, et là, c'est une question que j'aurais parce que j'avais déjà posé la question, donc, au ministère ou à Recyc-Québec. Donc, ce serait intéressant, tu sais, que le comparable des coûts de revient, biométhanisation, compostage, que ce soit un petit peu plus connu parce que c'est souvent des questions qui sont soulevées par les élus, mais qu'on n'a pas de… il n'y a pas de grille très… qui est diffusée ou qui est très publique par rapport à ça. Donc, sur le plan comparatif, ça, ça devient intéressant au niveau décisionnel. Chez nous, le compostage est autour de 60 ou 65 $ la tonne. Et j'entendais mes collègues, là, au niveau, est-ce qu'on donne le compost ou on le vend. Chez nous, on le vend parce que ça permet de récupérer les taxes. Et donc, quelque part, c'est gagnant-gagnant au niveau des citoyens. Et on n'a jamais eu de problème à vendre de compost. On écoule 100 % de notre compost à chaque année. Alors, ça, ça procure un certain avantage. Et l'installation de compostage nous permet aussi d'accueillir les bouts de fosses sceptiques et donc de traiter aussi sur une même installation et avec les mêmes équipements, les bouts de fosses sceptiques, donc sur un même site. Alors, quelque part, quand je reviens à la flexibilité, donc j'en reviens à la flexibilité, c'était l'avantage, nous, qu'on voyait évidemment en un petit volume. Donc, la biométhanisation ne répondait pas du tout. Mais le compostage offre quand même une flexibilité non négligeable. Le compost est vendu principalement à des résidents ou à des agriculteurs? En fait, le compost, généralement, ce sont les résidents qui l'achètent, les municipalités, quelques commerces aussi. On a réalisé de l'application de compost sur des terres agricoles à deux reprises pour des composts pour lesquels il y avait un critère qui dépassait les exigences, notamment sur l'arsenic. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça te permet de faire une application agricole, mais ça te permet pas de le vendre aux citoyens. Et donc ça, on l'a fait à deux reprises. Et pour le secteur agricole, on fait beaucoup de valorisation de risque du marin chez nous, de risque du frais, mais aussi de bouts de fausses sceptiques déshydratées. Alors, finalement, on vient combler à peu près les besoins de l'ensemble de la clientèle du territoire. Merci Madame Drapeau. Merci. Monsieur Robert Comond. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire. Bonjour. Encore là, assez rapidement, on parle de biométhanisation. En région éloignée, il y a un élément aussi ou en région, comme on parle depuis tantôt, c'est la ressource main-d'oeuvre. Comme disait Monsieur Rouleau précédemment, la biométhanisation est une technologie qui nécessite des personnes qualifiées pour l'opérer. C'est un système plus complexe à faire fonctionner. Actuellement, dans plusieurs régions au Québec, je vous parle entre autres de Chibougamau, il est difficile d'avoir du personnel qualifié. On a déjà des problèmes de main-d'oeuvre en région, donc d'attirer un ingénieur spécialisé ou un technicien spécialisé en pyrolyse ou en brûlage, ça devient très problématique. Le retenir est aussi un élément problématique et souvent, pour être capable d'emmener du personnel qualifié en région, on doit mettre des salaires qui sont beaucoup plus élevés qu'en milieu urbanisé. Donc, c'est aussi un élément, des fois, qui peut emmener des régions à se questionner sur la possibilité de maintenir en opération ces équipements-là avec du personnel qualifié. Merci beaucoup Monsieur le Président. J'aimerais savoir, Monsieur Comeau, si vous connaissez des projets qui ont été faits quand même en région en biométhanisation et savoir surtout qu'est-ce qu'on fait avec le biogaz lorsqu'on n'est pas à proximité du réseau de distribution de gaz naturel. Dans ces projets-là qui produisent du biogaz, ils font quoi avec? Je peux vous présenter quelques projets effectivement. Un que j'ai été personnellement lié et qui n'a pas marché, qui se trouvait à être la production de biogaz qui était extirpée du site d'enfouissement de Saint-Etienne-des-Grais et qui avait eu une entente avec les serres Savoura pour pouvoir alimenter en biogaz Savoura. C'est un projet qui a coûté des millions et qui a achoppé, relié à un problème au niveau de la qualité du biogaz notamment. En contrepartie, il y a eu un projet aussi et je vous parle de biogaz dans l'ensemble parce qu'on comprendra qu'il n'y a pas beaucoup d'installations de biométhanisation encore au Québec. Il y a eu un autre projet de biogaz avec le site de Champlain où cette fois-là, c'était du chauffage direct qu'on appelle et ça a très bien été avec un autre partenaire commercial et ça a permis la mise en place d'une entreprise à proximité du site d'enfouissement de Champlain qui était également en Mauricie. Vous avez beaucoup d'alimentation d'usine, je pense entre autres au projet de captation des biogaz du site de Waste Management à Drummondville à Saint-Nicéphore où il sert à alimenter des serres qui sont attenantes aux installations de waste. Donc, à l'heure actuelle, c'est à peu près des exemples qui peuvent arriver. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de cas qui utilisent le biogaz à des fins hautes que de l'injecter dans le réseau de gaz naturel à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y aurait, selon vous, une distance limite ou un seuil à partir duquel lorsqu'on est… un seuil d'éloignement par rapport au réseau d'énergie qui ferait qu'on doit utiliser le biogaz directement plutôt que de l'injecter? Si on se trouve à, je ne sais pas moi, à 5 kilomètres, 10 kilomètres, est-ce qu'il y en a un seuil qui fait que c'est… ne pensez-y même pas, c'est ça? Je crois que la personne qui pourrait vous en parler le mieux à l'heure actuelle, c'est le représentant de la régie de la Mauricie qui était avec nous ce matin car ils ont un projet qui vient d'être réalisé avec Énergir. Moi, ce que j'en sais, c'est qu'à l'époque de gaz métropolitain, la loi qui l'érigit via la régie de l'énergie faisait en sorte que s'il y avait un prolongement de réseau, ça devait être fait au… ça devait être l'utilisateur en quelque sorte qui paie le prolongement du réseau. Je vous parle d'informations de quelques années, ça peut être évolué dans le temps. Ça faisait en sorte que, écoutez, si on se trouvait le moindrement loin, je parle en termes de kilomètres, je ne parle pas en termes de dizaines de kilomètres, les projets devenaient difficilement rentables à l'époque. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Cormeau, quel est le nom de votre collègue auquel vous faisiez référence il y a quelques instants à peine? C'est Stéphane, excusez, j'ai un blanc de mémoire, il va m'en vouloir, qui est le directeur des opérations à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Il était présent avec… ça a été le dernier à être présenté ce matin, il était avec Monsieur Thibault de la ville de Trois-Rivières. Est-ce qu'ils sont… Stéphane Rouleau. Stéphane Comtois. Comtois, excusez-moi. Monsieur Perrault, est-ce qu'il est toujours présent avec nous? Attendez, je vais regarder la liste des participants, qui est quand même grosse. Juste levez la main si vous êtes présent avec nous, Monsieur. Bon, ça va Monsieur Perrault. Je ne le vois pas. Ah, il est là, Monsieur Thibault. Donc, Monsieur Thibault, voulez-vous prendre la parole et nous expliquer un peu ce à quoi faisait allusion Monsieur Comun? Bien, en fait, je n'ai pas cette information-là. Si on parle, par exemple, de la distance qui sépare le réseau actuel d'Energir avec le site de Saint-Étienne. Par contre, je vais, avec l'aide de mon collègue Stéphane, on va vous trouver l'information et on va vous la faire parvenir sans aucun problème. Oui. Ce serait bien aimable à vous. Merci. Alors, nous allons donc procéder au vote. Pardon? Ah, écoutez, allez-y, Monsieur Perrault. Monsieur Thibault, je m'excuse. Juste, peut-être que vous ne pouvez pas répondre par rapport à la distance, mais c'est quoi le modèle d'affaires qui a été adopté dans le cas de Saint-Étienne? Parce qu'on parle de gaz naturel renouvelable qui va être injecté dans le réseau d'Energir, mais je pense que vous avez un modèle qui est particulier. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu comment ça fonctionne. Encore une fois, c'est Monsieur Comptois qui serait le mieux placé, mais de façon générale, la Régie a un projet d'usine de raffinage, je vais dire ça dans mes mots, du biogaz qui provient du site d'enfouissement actuel. Donc, ce biogaz va être raffiné et injecté dans le réseau d'énergie. Et il y a un deuxième projet, si on veut, en parallèle, qui est un centre de biométhanisation par voie sèche des matières putressibles provenant de la troisième voie, qui va aussi générer du gaz qui pourra être injecté par la même voie dans le même réseau. Est-ce que ces deux installations-là dont vous parlez, l'installation de biométhanisation et l'installation de purification, est-ce qu'ils sont des installations qui appartiennent à la Régie? Oui, c'est des installations qui appartiennent à la Régie, sur le site-là de la Régie. Et c'est la Régie qui investit pour construire ces installations-là, donc c'est la Régie qui passe un contrat avec Énergie pour vendre son gaz naturel? Il n'y a pas d'implication d'entreprise privée dans ce modèle-là? Il y a effectivement une entreprise privée qui est impliquée, qui est impliquée dans le projet, si mon information est bonne, dans le projet de biométhanisation seulement. Je vous remercie beaucoup. Merci Monsieur. Donc, Monsieur Perrault, si vous voulez afficher l'énoncé pour que les gens puissent voter. Voilà. Donc, pour le vote sur l'énoncé, la biométhanisation devrait être la méthode prioritaire pour gérer les matières organiques que vous pouvez voter. Et les résultats, Monsieur Perrault? Alors, après 38 votes, totalement en désaccord 21 %, totalement, plus ou moins d'accord 2 % et totalement d'accord 2 %, mais attendez, il y a des… ah voilà, excusez, il y a des erreurs. Donc, totalement d'accord 2, plus ou moins d'accord 2, plus ou moins désaccord 18, totalement désaccord 77. Voilà, désolé. Très bien, merci. Le prochain énoncé, en fait, touche aux redevances et il est subdivisé en trois. Nous allons donc entreprendre une seule discussion et nous allons vous demander de voter en rafale sur les trois énoncés. Monsieur Perrault, si vous voulez afficher l'énoncé avec les trois sous-énoncés. Oui. Alors, pour le premier 6.1, le contexte, le gouvernement projette de hausser le taux des redevances à l'élimination à 30 $ par tonne en 2022 et d'y inclure une augmentation annuelle de 2 $ la tonne par la suite. L'énoncé étant l'augmentation prévue des redevances réduira de manière substantielle les matières résiduelles envoyées à l'élimination. Pour le 6.2, le contexte étant les redevances à l'élimination sont actuellement les mêmes partout au Québec. L'énoncé, les redevances doivent être modulées selon les réalités régionales. Pour le dernier 6.3, le contexte, plusieurs matières ne sont pas assujetties aux redevances, bien qu'elles utilisent de l'espace dans les lieux d'enfouissement technique et les lieux d'enfouissement de débris, de construction et de démolition. L'énoncé est des redevances modulées selon le type de matière doivent être exigées pour toutes les matières entrant dans un L.E.T. ou un L.E.D. CD. Rejet de centre de tri, CRD, matériaux de recouvrement. Merci, M. Perrault. Donc, la discussion large est ouverte. Madame Nathalie Drapeau. Je voulais laisser un peu de temps aux autres participants. Je prends le premier qui lève la main, je l'appelle, donc je vais prendre les cinq premiers. Parfait. Écoutez, pour la redevance, je suis partagée. Alors, chez nous, déjà le coût à l'enfouissement est élevé. On a un ratio de matériel de recouvrement à 23 %. On gère l'ensemble des matières sur le territoire, mais on vit la même réalité au niveau de la redevance, c'est-à-dire que c'est le même ratio de redevances qui s'applique. Oui, il y a une formule qui nous divise en groupes et nous, on est dans un groupe régional à plus de 100 kilomètres, des grands centres. On s'entend qu'à plus de 100 kilomètres, on est quand même à 1000 kilomètres de Montréal. Alors, par rapport à la grille actuelle, je pense que peut-être des éléments qu'il faut revoir, parce que je ne suis pas certaine que ça prend en compte, ça reflète complètement la réalité régionale. Il y a aussi, je reviens aux matériaux de recouvrement, j'avais posé la question quand il y a eu les échanges d'informations, quel est le moins pire des choix? Quelle est la moins pire des solutions, en fait, comme matériel de recouvrement? Je m'explique. Chez nous, on a le choix entre utiliser du gravier, du sable, ou bien un mélange de bois-bardeau qu'on a broyé, pour lequel on n'a pas vraiment beaucoup de marchés régionaux de réutilisation, de valorisation. Alors, là, avec la nouvelle redevance qui s'appliquerait, on serait pénalisé parce qu'on utilise ce matériau-là. En fait, ça ferait grimper de façon importante l'utilisation de ce matériau-là comme matériel de recouvrement. Et je comprends qu'il faut forcer vers les filières de valorisation de plus haut niveau. Mais jusqu'à quel point on prend les bonnes décisions avec cette application-là de cette redevance-là sur les matériaux de recouvrement, notamment. Là, je parle de chez nous, je ne parle pas d'ailleurs. Et je tiens à le dire, là, on est à 23% de ratio, donc ce n'est pas très élevé. Alors, je me questionne, est-ce qu'il y a un effet plafond à la redevance? Et je pense qu'on n'avait pas eu beaucoup de réponses à cet effet-là. M. Renaud. Mme Drapeau, par rapport aux matériaux de recouvrement, actuellement, est-ce qu'il y a une redevance sur des matériaux de recouvrement qui est appliqué? Non. Peut-être pas. Pas sur ceux qu'on utilise, non. Alors, ce que vous dites, ni plus ni moins, c'est que vous considérez que les sols neufs ne seraient pas l'objet d'une redevance. C'est ça que je comprends par rapport à votre mélange bois-bardeau, broyé. M. Renaud. Exact. Ben, c'est-à-dire, oui, je suis d'accord avec le principe. C'est vrai que nous, quand on opère le LET, la première chose qu'on regarde, c'est comment on peut réduire les quantités qui entrent au LET, incluant les matériaux de recouvrement. On n'a pas le choix, on est obligé de mettre du matériel de recouvrement parce qu'il faut respecter, bon, une certaine… Il faut éviter, en fait, de générer des nuisances, que ce soit, donc, les papiers qui s'envolent, etc. Alors, quand je vous dis qu'on optimise beaucoup chez nous, on essaie de réduire ce ratio-là de matériaux de recouvrement, mais on est obligé d'en mettre. Et là, ce qui est malheureux, c'est que ce qu'on va utiliser comme matériaux de recouvrement, un, on essaie de ne pas utiliser des matériaux nobles, et là, parce que, bon, il y aurait une nouvelle redevance qui s'appliquerait pour, je pense, qu'il y a peut-être des usages abusifs ailleurs, là, parce que j'ai entendu des ratios qui atteignaient des 50-60%, bon, etc. Alors là, ça serait dommage d'appliquer ce ratio-là, en fait, la même redevance partout, mur à mur, sans se questionner sur est-ce que ça a été le meilleur choix qu'on a fait à cet endroit-là, dans le choix des matériaux de recouvrement. Donc, je pense qu'il faut questionner la pratique et ne pas pénaliser systématiquement pour des conditions ou des situations régionales, notamment. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, oui, c'est clair, je comprends. Je vous remercie beaucoup. Merci. Mais, Mme Grapeau, comment est établi le pourcentage? Vous avez 25%. Est-ce que c'est une décision qui repose sur le type de matériel ou c'est une décision qui s'appuie sur des enjeux économiques? Non, en fait, pour calculer le ratio de matériel de recouvrement, à chaque année, on doit faire des relevés et on connaît, donc, le tonnage qui est entré. Il y a un ratio volume-tonnage, là, et ça a établi un taux de compaction. Donc, c'est une formule qu'un consultant externe doit produire à chaque année, un rapport qu'il doit produire à chaque année. Alors, on identifie à ce moment-là ce qui est rentré comme tonnage, ce qui est rentré comme ce qu'on a, nous, appliqué comme matériel de recouvrement. Et ça vient, à ce moment-là, établir le ratio matériel de recouvrement versus tonnage entrant. Mais il y a une plus grande rentabilité lorsque le taux, le pourcentage est moindre, non? Tout à fait. Tout à fait. Et nous, on tente de réduire, mais quand on en met moins, on reçoit des avis de non-conformité du ministère. Alors, il y a un jeu ici. Et d'ailleurs, pas de cachette, on a fait une étude cette année pour utiliser des membranes qu'on pourrait déplacer, c'est-à-dire recouvrir avec des membranes en fin de journée d'opération et retirer les membranes au matin avant d'opérer. Donc, ça éviterait de mettre du matériel. Et ça, bien évidemment, ça nous ferait gagner de l'espace, bien entendu. Mais ça ne se fait pas en criant ciseaux, cette affaire-là. Donc, il y a une étude technique associée à ça. Ça, c'est une alternative qui est intéressante, c'est vrai. Mais en attendant, il faut utiliser du matériel de recouvrement journalier qui, lui, est obligatoire. Très bien, merci, Mme Drapeau. Merci. M. Guy Ouellet, remarquez qu'il y a cinq autres mains levées. Je vais juste prendre les quatre premières mains levées. Donc, M. Ouellet, M. David, Laurent Géking, M. le préfet de la MRC, dont le nom, attendez un petit peu là, parce que vous avez des acronymes. Donc, M. Roy et M. Dominique Thibault, le dernier. Bien. Donc, pour le moment, c'est M. Ouellet. Oui, bonjour. On est à peu près à la même page que la régie en Gaspésie. L'enfouissement coûte quand même assez cher. Nous, on est à 135 $ la tonne. Vous voyez, matière organique, 60 $ et recyclage zéro. Donc, c'est ça, nos moyens d'incitation. Et on est à 30 % également matériel de recouvrement. On utilise beaucoup le barbeau d'asphalte, le bois de CRD. Donc, augmenter les taxes, il y a des limites. On le sait tous. Puis, un site qui est à 40 $ la tonne va coûter encore moins cher qu'un site en région avec un plus petit tonnage. Donc, ça a ses limites. Ça a des effets pervers également comme tel. Nous, ce qu'on considère, c'est que c'est vraiment l'information. Il trouver des débouchés. On n'utiliserait probablement pas le bois si on aurait des débouchés valables. Mais pour nous, d'acheter du sable est beaucoup trop dispendieux par rapport à utiliser notre bois de CRD ou encore le barbeau d'asphalte. Donc, ce qu'on dit aux entreprises quand on les visite, bien évidemment, utiliser le bac brun, utiliser le bac bleu, c'est beaucoup plus rentable. Et on leur démonde économiquement également. Ce qui fait que finalement, beaucoup d'entreprises vont adhérer. Mais je comprends qu'il y en a qui ne produisent pas de matière organique et donc qui ont souvent un déchet ultime. Et ils ont peu de centres de valorisation. On n'a pas de centres de CRD. Donc, ce qui fait que l'enfouissement devient une alternative. Donc, peut-être à votre deuxième question, moduler par région la taxation pourrait être une option. Ce sera intéressant. Et en dernier lieu, bien évidemment, avant de taxer le matériel de recouvrement, il faudrait peut-être trouver des débouchés à ce matériel-là. Parce que prendre des matériaux-là pour remplacer quelque chose qui finalement pourrait aller dans le site au lieu d'aller sur le site, bien on n'a rien gagné. Monsieur Renaud. Est-ce que je comprends, Monsieur Ouellet, qu'actuellement, même s'il n'y avait pas de redevances chez vous, le coût d'enfouissement est nettement plus élevé que les autres options? Donc, si on assume que d'ajouter une redevances, c'est pour rendre l'enfouissement moins intéressant, vous, chez vous, vous n'avez pas besoin de redevances. C'est déjà moins intéressant, c'est déjà beaucoup plus dispendieux que les autres options. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de le retour de la redevance. Ce que je mentionne, c'est qu'initialement, on a favorisé un coût plus élevé. D'ailleurs, les profits que génère l'enfouissement nous permettent de faire des programmes, des programmes d'informations disées, ce qui fait que finalement, il y a un retour sur investissement. Mais il y a une limite à hausser ce coût-là, évidemment, il faut bien comprendre. Mais est-ce que seulement par la tarification, s'il n'y avait pas de redevances, seulement par la tarification, vous êtes en mesure, en jouant sur la tarification, d'aller chercher des sommes pour justement financer des programmes et financer d'autres? Est-ce que vous avez cette latitude-là ou si tout simplement, le tarif est égal au coût? Non, on a une certaine marge de manœuvre, je dois admettre, mais elle diminue. Donc, soit qu'on a augmenté le tarif, mais on a encore une marge de manœuvre qui nous permet de réinvestir dans les programmes de sensibilisation. Et cette marge de manœuvre-là, vous dites qu'elle rétrécit, pour quelles raisons? Parce que vous n'êtes pas en compétition avec d'autres LET. Vous êtes comme dans une situation de monopole. C'est sûr que vous êtes une entreprise publique, on s'entend. Il y a un coût de la vie. Si ce n'est que l'application du coût de la vie, nous, depuis six ans, on n'a pas augmenté le coût à l'enfouissement. Donc, c'est un élément à considérer. On pourrait le majorer, effectivement. Mais l'ajout de certaines normes également. Puis, effectivement, on pourrait l'augmenter progressivement. Mais s'il vient s'ajouter des taxes, puis en plus, nous, on augmente par rapport au coût de la vie et on veut chercher notre marge pour pouvoir investir dans nos programmes, bien là, ça commence à faire beaucoup. Les élus sont sensibles aussi aux entreprises. Il faut comprendre que, maintenant, la facture de poubelle, il ne faut pas qu'elle devienne plus chère que la facture de l'électricité. Je vous remercie. Merci, M. Ouellet. M. David de Laurent G. King. Oui, bien, en tout cas, merci, M. le Président. Je trouve que c'est une discussion qui est très intéressante. Puis, on voit que, dépendamment des régions, il y a des réalités qui ne sont pas nécessairement tout le temps les mêmes. Donc, sans dire qu'on devrait nécessairement moduler la redevance, je crois que vous avez un élément de la réponse quand vous voyez des régions où le coût d'enfouissement est plus élevé. C'est sûr que s'il y avait une redevance plus élevée aussi pour les grands sites où ça pourrait amener, ça pourrait limiter le transport de ces matières-là. Parce qu'il faut comprendre que c'est ça l'enjeu, dans le fond, c'est ça qui fait que le transport est un enjeu. Juste pour donner la référence à ma collègue de la Régie de la Gaspésie, nous, on utilise dans notre lieu d'enfouissement, par exemple, la toile, la membrane rétractable dans le cas du recouvrement. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas tout le temps, mais qui fonctionne quand même assez bien pour réduire le volume de matériel de recouvrement utilisé. Mais c'est vrai qu'au niveau du matériel de recouvrement, ça peut être sensible parce que si on met une redevance sur le matériel de recouvrement, c'est sûr qu'on vise toujours à en utiliser le moins possible. Mais par le REIMR qui nous oblige certaines normes de fonctionnement, on doit quand même avoir un minimum. Donc, nous, on a de la misère pour être capable de se conformer à descendre en bas d'un 30 % en termes mesurés par le poids de matières. Ça fait que c'est sûr que les volumes, si on le mesure sur le volume, ça peut être un peu différent comme ratio. Et je crois que l'important, ce n'est pas tellement le niveau de redevance. Si on monte le niveau de redevance, oui, c'est vrai que c'est une taxe, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec ces enveloppes-là parce que, dans le fond, comme M. Ouellet le mentionnait pour la RMR, eux, ils ont déjà prévu dans leur structure de coûts des activités de sensibilisation, mais ce n'est pas toutes les municipalités qui ont cette marge de manoeuvre-là, surtout quand on n'a pas nécessairement l'enfouissement en régie municipale ou en régie interne, qu'on a des contrats, à ce moment-là, le coût d'enfouissement, lui, est externalisé. Donc, le fait d'avoir une redevance qui permet de financer les programmes, puis il faut comprendre que nos PGMR, c'est vrai qu'ils sont indépendants par MRC, mais ils doivent se conformer aussi à la politique québécoise qui, elle, est provinciale. Donc, il y a des choses, il y a des obligations, il y a des normes là-dedans qui sont là et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent pénaliser la redistribution de la redevance. Ça fait que c'est sûr que dans un cadre où les municipalités, on est en train d'investir ou de réinvestir, c'est plus à ce niveau-là, moi, je pense qu'il y a un enjeu. Donc, c'est sûr que si la redevance monte à 30 $, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut vraiment que l'argent soit disponible pour les municipalités, pour réinvestir dans les programmes. Ce n'est pas normal qu'on ait de la difficulté à se payer des agents de sensibilisation ou des mesures ou des programmes ou du compostage domestique ou toutes sortes de choses, de réduction à la source des événements écoresponsables. Bon, j'en passe là, mais quand on parle de la hiérarchie des trois RV, il faut prendre l'argent de la redevance qui est à l'élimination ou à l'enfouissement et la ramener dans les mesures qui sont en haut de la hiérarchie. C'est ça le principe et c'est là que je pense qu'il faut s'assurer que les municipalités, on a un retour parce que sinon, ça devient très difficile à gérer si on n'a pas les… Si on taxe l'enfouissement, c'est correct, mais il faut que l'argent revienne pour les mesures à mettre en place. C'est essentiellement le gros de mon propos. Je voudrais juste que vous clarifiez une chose. Vous avez dit qu'il ne faudrait pas pénaliser la distribution des redevances. La redistribution. C'est-à-dire que le gouvernement, le gouvernement, le ministère de l'Environnement exige une redevance à la tonne qui rentre dans les sites d'enfouissement et parallèlement, c'est administré par le fonds vert et il y a une redistribution de cette redevance-là en fonction des performances. En tout cas, traditionnellement, c'est en fonction des performances. Les municipalités qui enfouissent le moins de kilos par habitant par année avaient une meilleure redistribution de la redevance pour financer les programmes. Et là, ce qui est en train d'arriver, c'est que la redistribution de la redevance, elle va être modulée en fonction de si on a une collecte de bacs bruns ou pas ou en tout cas d'autres nouvelles, une obligation de moyens finalement plutôt qu'une obligation de résultats. Et ça, ça fait en sorte que s'il y a des municipalités qui n'ont pas nécessairement mis l'obligation de moyens comme le ministère l'entend, à ce moment-là, même si on est capable de trouver des stratégies, je vais vous donner un exemple. Nous, dans notre cas, on avait beaucoup de matériaux de construction qui pouvaient être recyclés avec un centre de tri de matériaux secs. Donc, on a priorisé ça parce que c'était plus facile et ça nous a amené des belles économies au niveau du tonnage. Et on n'a pas pu récupérer la redistribution de la redevance autant que des municipalités qui ont mis un bac brun, même si concrètement, dans notre lieu d'enfouissement, on a pu baisser de beaucoup la quantité. Donc, c'est juste des inéquités au niveau de la redistribution qui font en sorte que là, on ne peut pas financer nos programmes au même titre que d'autres municipalités. Très clair, merci. Alors, merci beaucoup. J'appelle maintenant M. Robert Roy. Bonjour M. le Président. À l'énoncé 1, quand on dit si le gouvernement projetait de hausser le taux de redevance, si ça l'aiderait à la diminution de déchets, bien moi, je vous le dis, je vous l'ai dit tantôt, c'est faux. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amène pression plus sur les élus de faire les efforts pour les citoyens, malheureusement. On a beau sensibiliser, mais comme je vous le dis, nous présentement, on est à 241 $ sans les redevances, ce qui nous fait à peu près 265 $ de la tonne qu'on enfouit. C'est sûr qu'on a un équipement formidable chez nous, mais qui n'est pas encore reconnu par Recyc-Québec. On travaille toujours là-dessus, qui fait le tri du bac noir, qui permettrait d'avoir seulement 5 % de déchets ultimes avec les tests qu'on a faits, mais ça, c'est un autre débat. Je pense qu'il faut peut-être focusser plus sur la sensibilisation auprès des gens, parce que je crois que présentement, je regarde ce qui se dit au niveau de l'environnement. On recherche beaucoup plus la facilité que la conscience de soi. Je vais aux États-Unis, en Floride, j'ai un bac pour le papier, un bac pour les canettes, un bac pour le verre. Nous, tout n'est pas le même. Ça vous donne une idée, c'est différent de ce qu'on se faisait avant. Au niveau des redevances, est-ce qu'ils doivent, les redevances devraient être modulées? Pas certain, mais je suis un peu ambivalent. Moi, je me dis qu'aux endroits où ils ne font pas l'effort d'avoir le bac brun, parce que nous, on a le bac brun sur nos territoires, je pense que oui, la redevance devrait être modulée, puis ces gens-là devraient être pénalisés. Pas pour ceux-là qui font du compost, parce qu'on comprend que quand tu as à peu près trois personnes par kilomètre carré, ce n'est pas nécessairement environnementalement correct d'aller chercher le bac brun. Au niveau des CRD, on parlait, si on devrait payer une redevance, nous, Valoris, on traite les CRD, on a une ligne de tri, on traite, puis on détourne 95 % de la matière acquérante. Puis présentement, il y a une modification au niveau de la loi qui va peut-être nous interdire d'utiliser les fins comme recouvrement. Ça, je pense qu'il faut le regarder, il faut l'analyser de façon différente. Moi, je ne suis pas pour ça, surtout si on a tout fait au début pour essayer de le détourner. C'est juste pour dire comment les réalités sont différentes. Tantôt, j'entendais que les gens prenaient du bois pour du recouvrement. Nous, il y a des compagnies de patatières qui l'utilisent au niveau de la bioénergie qu'ils ont fait chez eux. Ça fait que ça me fait mal au cœur du bois, je vous le dis. Mais c'est une réalité qu'on doit accepter parce que chaque région est différente. C'est tout. Merci beaucoup, M. Roy. M. Dominique Thibault. Bonjour. Le recouvrement, moi, je ne suis pas opérateur de site de LET, mais je comprends que le recouvrement, c'est nécessaire à l'opération. Donc, en termes de redevance, mon avis, c'est que cette redevance devrait être un peu chargée à travers la redevance du tonnage qui entre. Donc, l'enfouissement étant, pas l'enfouissement, mais le recouvrement étant nécessaire pour, s'il n'y a pas de tonnage qui rentre, on n'a pas besoin de recouvrement. Donc, la redevance sur le tonnage qui entre au site devrait inclure les besoins de redevance, je vais dire ça comme ça, sur le matériel de recouvrement. Ce qu'il faut favoriser, à mon avis, c'est d'éviter l'utilisation de sable, par exemple, ou de matériaux neufs. Quelqu'un a parlé de matériaux nobles. C'est, à mon avis, inacceptable d'utiliser du sable neuf qui arrive d'une sablière pour utiliser comme recouvrement dans un site. Nous, à Trois-Rivières, on est d'une région où le sable est très disponible, donc il est moins cher qu'il peut l'être dans d'autres régions. Puis, ça peut devenir quand même assez tentant d'utiliser du sable, par exemple, pour le recouvrement. Et on essaie de ne pas le faire, évidemment. Mais, donc, peut-être que la redevance sur le recouvrement pourrait s'appliquer seulement pour ce type de matériau-là. Donc, qui pourrait être utilisé en cas de besoin s'il n'y a pas d'autres alternatives, mais qui serait affecté d'une redevance. Alors que les matériaux qui proviennent d'une autre utilisation, puis qui pourraient être mis en valeur de cette façon-là, eux, ne seraient pas affectés d'une redevance. J'en profite aussi pour mentionner que ça pourrait être intéressant de favoriser la réutilisation. Il y en a plusieurs aussi d'autres qui l'ont mentionné, de favoriser le tri, la réutilisation de tous ces matériaux-là avant qu'ils deviennent un matériau de recouvrement autorisé. Puis, j'ai inclus là-dedans les sols faiblement contaminés, les sables qui proviennent des activités de balai de rue, notamment, qui se qualifient peu en termes de possibilité de remettre en valeur, par exemple, pour les utiliser comme assises pour des infrastructures. Le réaffi, le nouveau règlement du ministère de l'Environnement, apporte des nouvelles contraintes, notamment l'article 178 au niveau de ces matières-là. Puis, ça ouvre la porte si on veut envoyer ça au recouvrement, alors qu'on pourrait les utiliser dans une autre utilisation qui a peut-être une plus grande, plus-value. Donc, en conclusion, d'essayer de permettre ces matériaux-là en recouvrement, mais d'essayer le plus possible de faire la démonstration qu'on a essayé de les trier et puis de les utiliser autrement avant de pouvoir les envoyer au recouvrement sans redevance. Merci, M. Thibault. Je prends une dernière personne avant le vote, Mme Claire Lafrance. Oui, bonjour. Merci de me permettre d'exprimer mon point de vue. J'écoutais mes collègues, puis je suis d'accord avec le fait qu'on doit, en fait, éviter d'utiliser des matériaux nobles comme le sable, parce qu'on a en région certaines matières dont on a de la difficulté à valoriser, par exemple, certains résidus de bois. Puis, ça peut être plus avantageux pour nous d'utiliser ça comme matériel de recouvrement. Par contre, des pourcentages d'utilisation de recouvrement aussi élevés que 50 %, ça me semble être exagéré. Puis, je pense qu'il y a moyen d'en utiliser beaucoup moins que ça. Nous, à Rimouski, pour notre L.E.T., on a des taux d'utilisation de matériel de recouvrement qui sont de l'ordre de 15 %, pardon. Donc, je pense que lorsqu'on parle de 50 % d'utilisation de matériel de recouvrement, il y a un risque que ce soit utilisé, ces matériaux-là, comme, en fait, comme un enfouissement déguisé. Donc, je crois que l'idée d'avoir une redevance sur ces matériaux-là pourrait être peut-être à partir d'un certain seuil, puis qu'au-delà de ce seuil-là, ces matériaux-là soient assujettis à une redevance pour éviter des abus, d'en utiliser de façon excessive, un peu comme un enfouissement déguisé. C'était mon point de vue. Monsieur Renaud. Pourriez-vous, Madame Lafrance, expliquer un peu, quand vous dites « enfouissement déguisé », expliquer ce que vous entendez par l'eau. Oui, parce que ces matières-là sont admises dans les LET à titre de recouvrement journalier, mais c'est des matières qui sont difficiles souvent à valoriser. Donc, ça peut être des résidus de verre broyé provenant d'un centre de tri, ça peut être des résidus de bois, différents résidus dont certaines entreprises veulent se départir. Ils vont s'en départir avec une entente dans un LET qui les utilise à des fins de recouvrement journalier. Mais autrement, s'ils payaient l'enfouissement, ça serait très dispendieux pour eux de s'en départir. Puis, le fait qu'il n'y ait aucune redevance payable pour ces matériaux-là, bien, un LET peut s'en servir en en mettant des quantités exagérées qui sont inutiles d'en utiliser autant. Parce que quand on parle de plus de 50 %, puis comme je vous disais, nous, à Rimouski, on est de l'ordre de 15 %, ma collègue Nathalie Drapeau parlait de 23 %, fait qu'à un moment donné, je crois que le ministère de l'Environnement doit être conscient qu'en voyant les résultats, parce que chaque lieu d'enfouissement doit déclarer les quantités qu'il a utilisées au cours de l'année, puis ils doivent se rendre compte qu'il y a des disparités importantes un peu partout au Québec. Puis c'est difficile d'expliquer pourquoi un LET en utiliserait 50 % de la quantité enfouie, alors qu'un autre en utilise moins de 20 %. Alors, ça peut être facile à ce moment-là, s'il n'y a aucune redevance qui est appliquée à des matériaux comme ça, d'en utiliser de façon excessive, puis que c'est, selon moi, un enfouissement déguisé. En fait, ce que je comprends, c'est que les matériaux qui arrivent dans des LET, par exemple, vous donniez l'exemple du verre broyé qui arrive d'un centre de tri, ces matériaux-là, quand ils arrivent au LET, ne sont pas assujettis à la redevance et parce qu'ils servent de recouvrement, c'est ça. Et s'ils étaient envoyés là, acheminés là pour enfouissement, telle qu'on devait... situation à laquelle on devrait s'attendre, à ce moment-là, ils paieraient une redevance. Donc, le fait de déclarer qu'un matériau devient un matériau de recouvrement l'exclut de la redevance. C'est ce que je comprends. Oui, c'est le cas. Présentement, au Québec, les matériaux de recouvrement ne sont pas assujettis au paiement d'une redevance. Puis, le projet de règlement que j'ai vu en courant d'année 2020, vers la fin de l'année 2020, était d'assujettir au paiement de la redevance à peut-être 30 $ la tonne. Non, je pense que c'était à 10 $ la tonne, mais bref, d'assujettir les matériaux de recouvrement journalier qui ne sont pas du sable, mais les matériaux alternatifs, donc du bois, des résidus, en tout cas différents résidus de produits qui peuvent être utilisés, mais qui peuvent aussi très bien fonctionner comme recouvrement journalier. Puis nous, à Rimouski, on en utilise des matériaux alternatifs autres que le sable, parce que je crois que c'est bon de favoriser l'utilisation de ces matériaux-là qui ont une valorisation difficile parfois, mais qui peuvent très bien fonctionner comme recouvrement journalier, puis d'éviter d'utiliser du sable. Mais bref, le projet de règlement qui est sur la table, c'est que le sable ne soit pas assujetti à une redevance comme matériel de recouvrement, mais que tous les autres matériaux alternatifs soient assujettis au paiement d'une redevance, puis que, dans le fond, le but est probablement, selon moi, d'éviter qu'il y ait un usage abusif de matériel de recouvrement alternatif, vu que quand il n'y a aucun paiement à faire sur ces matières-là pour les utiliser comme recouvrement alternatif, un lieu d'enfouissement peut en utiliser de façon excessive, puis que peut-être que, finalement, ça se trouve être de l'enfouissement, parce que ce n'est pas nécessaire d'en utiliser, selon moi, 50 % du volume de déchets qui sont acceptés dans un site. Je vous remercie beaucoup. Merci, Mme Lafrance. M. Perroux, nous allons donc demander un vote en rafale sur les énoncés 6A, 6B et 6C. Oui. Alors, pour le premier, vous devriez l'avoir à l'écran. Alors, l'augmentation prévue des redevances réduira de manière substantielle les matières résiduelles envoyées à l'élimination. Merci. Et les résultats? Oui, il en reste encore plusieurs à rentrer. Je peux y aller, on a 34. En ce moment, donc, totalement d'accord 21, plus ou moins 29, plus ou moins des accords 32, totalement des accords 21. Très bien, le 6B. C'est bon, c'est parti. Alors, les redevances doivent être modulées selon les réalités régionales. Les résultats? À 35 votes, 46 % totalement d'accord, 37 % plus ou moins d'accord, 11 % plus ou moins en désaccord et totalement en désaccord 5 %. Merci. Et 6C? Oui, le dernier est lancé. Alors, des redevances modulées selon le type de matière doivent être exigées pour toutes les matières en rentrant dans un L.E.T. ou un L.E.D.C.D. Et le résultat? Alors, avec 33 votes, totalement d'accord à 34, plus ou moins à 40, plus ou moins en désaccord 14 et totalement désaccord 11. Merci. Nous allons donc procéder avec le prochain énoncé, l'énoncé 7. Alors, énoncé 7, une meilleure information aux citoyens sur l'élimination des matières résiduelles, ses impacts et ses coûts auraient une influence positive sur leur comportement. Je prendrai donc les cinq premières personnes qui lèvent la main. Alors, on passe au vote. Personne ne lève la main. Ah, très bien. M. Ouellet, à vous la parole. Bonjour. Écoutez, je vais y aller. Nous, ça fait 14 ans que la région existe. Écoutez, avec à peu près en moyenne 300 000 $ par année en Isée, on a réussi à baisser de 100 kilos habitants par rapport à ce qu'on avait au départ, à peu près à 500-550 kilos. On est rendu à 460 kilos. On est persuadé qu'il y a une très grande part qui est due à l'information, aux campagnes de sensibilisation, aux programmes et aux différents services qu'on a mis de l'avant. Ce qui fait que, finalement, on considère que c'est payant d'investir dans la sensibilisation. Et avec l'arrivée des matières organiques, on a débuté la collecte des matières organiques à l'automne dernier. Et on pense que d'ici les cinq prochaines années, avec une campagne soutenue, très agressive aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le jour de la Terre. et on commence notre campagne de sensibilisation avec la promotion un bac brun à la fois. On peut changer les choses. Ce qui fait que, finalement, on pense que d'ici les quatre, cinq prochaines années, peut-être un peu ambitieux, mais on vise même les trois prochaines années de réduire encore de 100 kilos habitants, c'est-à-dire l'enfouissement de détourner. Ce qui fait que, finalement, oui, c'est payant d'investir. Et nous, à la régie, c'était un objectif que les élus se sont donnés. Donc, on a une équipe de communication, de graphistes qui permettent à tous les jours de communiquer avec les citoyens. Évidemment, avec l'arrivée des nouveaux médias sociaux, ça facilite de pouvoir communiquer avec une tranche des citoyens. On le fait très bien. Donc, on utilise tous les moyens mis en place. Par contre, il y a des difficultés. Tout le monde est au courant du fameux plastique numéro 6. Est-ce que ça va dans le bac? On le vit également au niveau du compostage, les sacs de plastique recyclables. Donc, on est confronté au Québec avec certains éléments qui empêchent des fois une bonne pratique d'activité. Et ça, évidemment, la conformité pourrait être intéressante à ce sujet-là. Mais effectivement, l'investissement en sensibilisation est très payant. En tout cas, chez nous. Dites-moi, le Russie-Québec nous avait indiqué que sa mission incluait une responsabilité en termes de sensibilisation, d'information, d'éducation. Est-ce qu'il y a une concertation entre vous et Russie-Québec? Est-ce que vous demandez un apport financier de Russie-Québec pour vos campagnes de sensibilisation? Est-ce qu'il y a une harmonisation entre les deux? Pas comme on voudrait le souhaiter. Disons qu'on regarde Russie-Québec nous envoie l'information. On essaye de se coller un peu à cette réalité-là. Mais évidemment, on personnalise beaucoup nos informations à ce niveau-là. Mais non, c'est beaucoup plus d'ordre général Russie-Québec à ce niveau-là. Ça me touche un peu moins les citoyens. Donc nous, on utilise beaucoup l'humour. Ces temps-ci, c'est beaucoup l'humour. Donc on essaie de jouer un peu sur ces thèmes-là. On essaie évidemment notre campagne au niveau des matières organiques. On va essayer d'utiliser des citoyens de la région. Mais disons que c'est assez général ce que fait aussi le Québec. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais disons qu'est-ce que les citoyens s'y retrouvent? Il faudra leur poser la question. Mais donc, vous financez l'ensemble des activités relatives à l'ISER, de l'information, sensibilisation, éducation? Oui? Absolument. On finance même nos propres budgets. D'accord. Monsieur Renaud. Monsieur Ouellet, je voulais savoir est-ce que vous diffusez également de l'information ou est-ce que l'information sur les coûts est accessible facilement pour les citoyens? Est-ce qu'un citoyen qui vit dans une municipalité, par exemple, Saguenay, il est capable d'aller voir combien ça coûte la collecte sélective, combien ça coûte d'autres éléments? Est-ce que cette information-là est diffusée à Tlange, puis plus important encore, est-ce que c'est utile si vous le faites ou est-ce que ce serait utile de le faire si vous ne le faites pas? Nous, on fait, on émet annuellement un rapport qui est détaillé sur nos activités, nos performances. Et de notre côté, nous, on a 36 municipalités au Lac-Saint-Jean, donc c'est le coup à la porte. Vous savez, quand on veut taxer les gens, il y a une partie de nos revenus et c'est le compte de taxes. Donc, les gens, c'est le compte de taxes. Est-ce que celui-là évolue? On était pendant sept ans sans l'augmenter. L'arrivée des matières organiques a fait hausser légèrement le coût. Mais ce que les gens sont intéressés, c'est est-ce que mes taxes vont augmenter? Mais effectivement, s'ils veulent savoir comment coûte le réseau d'éco-centre, comment coûte la collecte, ce sont des données qu'on est capable de fournir. Mais ce que veulent les gens, c'est la performance. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on peut se comparer? Mais comme l'a mentionné M. Rouleau, souvent, ces données-là ne sont pas accessibles. On a des données tellement générales qu'on n'est pas capable de se retrouver là-dedans. Ça fait que souvent, les élus et même les citoyens, par rapport au Québec, on est-tu bon? Ça, c'est une question qui, des fois, qui est assez difficile à répondre. Puis, est-ce que les... Vous dites, ces données-là, on peut les fournir, mais pour le citoyen, au moyen, s'il va sur le site de la municipalité ou sur le site de la régie, est-ce qu'il est capable d'avoir accès assez facilement à ces données-là, des données par porte, par exemple, pour savoir, oui, comment ça écoute? Écoute, pas nécessairement. Notre rapport annuel et financier est disponible. Les coups à la porte seront diffusés souvent par les médias. À toutes les fois qu'on dépose notre budget, bien, évidemment, ça peut faire des fois les choux gras des médias. Mais je vous dirais que les élus communiquent beaucoup plus le coup à la porte. Ils sont très contents de dire qu'il n'y a pas de hausse pour les vidanges, les poubelles comme telles, mais on n'a pas monté un tableau de bord qui présente le coût de la collecte, le coût des matières organiques. Mais c'est des choses qu'on pourrait faire. Je dois vous dire qu'on n'a jamais eu vraiment de demande précise à ce niveau-là. Et on parle de collecte sélective. Est-ce que les citoyens, ou est-ce que vous informez les citoyens, par exemple, sur la destination des matériaux parce que le centre de tri se trouve chez vous, si je ne me trompe pas? Alors, est-ce que les citoyens peuvent savoir quelle est la destination des matières qui ont été ramassées dans le tri? À quel endroit ça s'en va? Qu'est-ce que ça devient? Oui. Régulièrement, on fait des campagnes de démystification. Souvent, les gens disent qu'on met dans le bac bleu se retrouvent à la poubelle. Il y a quelques temps, même en collégialité, justement, avec Rossy-de-Québec, on a eu les journées portes ouvertes des centres de tri. Plus de 200 personnes sont venues visiter le centre de tri. Les gens ont été impressionnés de voir comment ça fonctionnait, voir qu'un ballot, ce ballot-là, il se détaille à tel prix, puis il est sur un conditionneur québécois, il ne traverse pas l'Atlantique aucunement. Donc, les gens ont été très réceptifs. Mais, effectivement, régulièrement, au cours de l'année, on indique qu'est-ce qu'on fait avec telle ou telle matière. Notre service de communication est très proactif à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci, M. Ouellet. Malheureusement, je vais devoir prendre seulement quatre intervenants après vous. Je ne serai pas aussi tolérant que tout à l'heure. M. Dominique Thibault, je vous demande d'être un peu succinct dans votre réponse ou dans votre intervention. Merci. Dans ce cas-là, M. le Président, je vais laisser mon tour à quelqu'un d'autre. M. Simon, M. Ouellet a tout à fait résumé mon propos de toute façon. Ah, d'accord. Parfait. Mme Nathalie Drapeau. Alors, je vais tenter d'être brève. Je vais ajouter, d'abord, on aurait peut-être intérêt au Québec à éviter la démultiplication des outils. C'est-à-dire qu'on investit tous pour produire à peu près les mêmes messages, à peu près les mêmes campagnes, à du moins pour 50 % des messages qu'on souhaite passer. Et je reviens à l'exemple des centres de tri. J'ai trouvé que cette campagne-là avait été performante parce qu'on était plusieurs centres de tri encadrés par Recyc-Québec ou Éco-Entreprise Québec. Je ne me rappelle plus quelle organisation et on passait tous les mêmes messages en même temps et il y avait un effet levier qu'on pourrait reproduire plus souvent au Québec. Ça, c'est mon premier point. On a fait un sondage auprès de 300 citoyens à propos des outils de communication et un des constats qui est ressorti, c'est, écoute, c'est bien le fun ton affaire, mais nous, on reçoit tellement d'informations que finalement, je dis souvent ça, mais la gestion de matières duelles, ce n'est pas le sujet le plus sexy pour les citoyens. Alors, et on rejoint souvent les mêmes citoyens qui sont déjà convaincus, qui connaissent déjà beaucoup les pratiques et quand ils nous rappellent, c'est pour dire oui, mais vraiment ce petit morceau-là, je peux-tu vraiment le mettre dans ce bac-là? Alors, chez nous, en tout cas, on a quand même constaté qu'on avait atteint une limite au niveau des outils d'information sensibilisation éducation. Alors, on est rendu, nous, avec le règlement, un règlement plus coercitif et on applique billets de courtoisie une fois, deux fois et la troisième fois, il y a un billet d'infraction. Et je vous dirais que ce message-là passe bien. Il passe bien auprès des citoyens qui participent bien parce qu'ils disent « Ah, enfin, mon voisin va faire le même effort que moi. » Mais je sais qu'on est peut-être contre la vague actuellement, mais voilà, c'était des points que je voulais partager. Mais pourquoi vous dites contre la vague? Bien, c'est pas très répandu au Québec d'y aller avec une approche coercitive. Enfin, voilà. Mais chez nous, ça coûte tellement cher qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on en arrive là et les élus étaient partants. Est-ce qu'il y a eu une réaction sociale forte? Non, curieusement. Il y a peut-être des gens qui changent de trottoir quand ils me croisent, mais sinon... Il y a un prix à payer pour tout. Monsieur Renaud. Juste un petit point, Madame de Repos. La même question que j'ai posée à M. Ouellet, est-ce que les citoyens savent ou est-ce que vous les informez de la destination des matières que vous collectez? Alors, par exemple, vous faites une collecte sélective, vous faites un tri et vous avez des ballots de plastique, j'imagine. Ces ballots-là s'en vont où? Et est-ce que les citoyens sont informés de ce qui arrive avec ce plastique-là? C'est une question intéressante parce qu'on a pris cet angle-là beaucoup plus les dernières années quand on a commencé d'ailleurs à transformer le verre localement chez nous et on s'est rendu compte que c'était une information que les citoyens appréciaient beaucoup. Alors, on dit souvent le verre collecté chez nous, transformé chez nous, réutilisé chez nous et ça, ça a une belle portée. Alors, et quand il y a eu la tournée, justement, les portes ouvertes des centres de tri, c'est exactement, on avait le mapping matière, on appelait ça le mapping matière où on disait justement, voyez, ce plastique-là, il s'en va ici, au Québec, à tel endroit, à telle entreprise. Alors, ça, c'est une information qui est importante et qu'on insère, nous, dans le guide annuel qui est distribué porte-à-porte à tous les citoyens à chaque année. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Mme Drapeau. Mme Ingrid Dubuc. Donc, pour répondre à la question, si l'ISEE a un comportement, un impact favorable, effectivement, c'est important d'avoir des bonnes notions d'ISEE. Si je peux faire un petit rappel ou en tout cas une petite histoire de chavot qu'on a été très à l'avance dans les années 90-2000 dans toutes les actions pour réduire les taux d'enfouissement, que ce soit, entre autres, la venue de la collecte de la matière organique au milieu des années 2000, au point où on est rendu. Par contre, on constate que nos efforts en ISEE ont un impact quand même pas aussi grand que dans les débuts des nouveautés en termes de gestion de la matière résiduelle. Donc, ça nécessite maintenant beaucoup plus d'efforts pour avoir un gain. Mais il est important de faire cet effort-là pour, comme en fait Mme Drapeau nommait, pour ne pas juste reparler aux convaincus, mais pour toucher des nouvelles clientèles. Donc, oui, c'est très important d'avoir une campagne ISEE très solide dans nos municipalités et nous connaissons bien nos citoyens, donc nous savons quel angle prendre. Certains parlaient du mot, certains parlent d'être plus coercitifs, mais il faut trouver le bon angle pour les citoyens que nous desservons. Pardon, je ne vous vois malheureusement pas, je ne comprends pas pourquoi, mais enfin, est-ce que vous avez allumé votre caméra? Oui, ma caméra est allumée, mais j'avoue qu'il y a eu, je vois encore l'écran de Mme Drapeau avec sa caméra fermée moi chez nous, ça fait que je ne sais pas s'il y a eu un petit… Bon, on va pouvoir quand même s'entendre, même si on ne se voit pas. C'est quoi pour vous actuellement l'état de votre réflexion par rapport au bon angle? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, l'angle à prendre par rapport à nos citoyens, c'est bien ça? Vous avez indiqué qu'il y a eu une campagne de sensibilisation, d'information, d'éducation, l'ISEE, qui a donné des résultats, que vous croyez que maintenant le temps est arrivé pour faire autre chose, différemment. Vous avez fait référence à Mme Drapeau qui a parlé de coercition. Alors, et vous avez terminé en disant, bien, il s'agira de choisir le bon angle. Je vous demande si ça serait quoi le bon angle. Donc, excusez, je n'avais pas bien compris la question, merci. Donc, c'est en fait un angle qu'on a à Sherbrooke à titre d'exemple, bannissement des objets à usage unique, les sacs de plastique. Donc, on commence par une campagne ISEE pour ensuite aller vers le coercitif. Donc, de prendre le temps que la population s'approprie la nouvelle réglementation qui va être mise en application. Ça, c'est un exemple pour les citoyens chabourgois. C'est quelque chose qui fonctionne bien, ces séquences-là. C'est ce que je voulais dire par rapport à l'angle entre autres choses. Alors, merci beaucoup, Mme Dubuc. Et finalement, M. Vincent Dufour. Oui, moi, dans le fond, pour revenir à l'angle d'information citoyen, d'un, il y a les citoyens, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a plusieurs sortes de citoyens. Il y en a que c'est l'aspect monétaire qui va leur parler. Il y en a que c'est l'aspect de l'environnement. Il y en a que leur dire comment faire va être suffisant. Il y en a de voir son voisin faire, ça va être suffisant. Donc, il y a plusieurs sortes de messages, mais moi, l'aspect qu'on n'a pas parlé présentement aussi, c'est sur le mode de passer ce message-là, l'aspect communication, le type de moyens utilisés pour donner cette information-là. Il y a des choses qui sont au niveau local qui ont quand même des bons effets. Il y a des choses qui se passeraient peut-être plus au niveau national. Au niveau local, on peut passer des campagnes porte-à-porte. Nous, on fait aussi à chaque mois dans les bulletins municipaux de nos 34 municipalités, on a un mot vert qui permet de mettre à jour sur la gestion des matières individuelles, discuter où est-ce que ça en est le bilan, où est-ce que ça en est les coûts, où est-ce que ça en est la situation. Les médias locaux également, on a une bonne capacité, on a une bonne collaboration des médias locaux. Donc, ça, on peut être présent, on peut travailler pour passer cette information-là auprès des gens et avoir un certain succès. Puis après ça, évidemment, on finit par être limité un peu par les moyens quand on est des petits milieux où est-ce que là, quand on veut faire des plus grosses campagnes sur la télévision nationale ou autre, c'est des coûts beaucoup plus élevés ou dans les médias sur Internet aussi, des fois, on n'a pas nécessairement l'expertise ou le temps pour s'assurer d'aller rejoindre sur les bonnes plateformes où les gens sont rendus maintenant. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire, par contre, à ce moment-là, plus au niveau national qui devient intéressante. Puis là, je peux donner l'exemple de la campagne de Timé de Recyc-Québec qui est très générale, mais s'adresse quand même à nos citoyens ici. Il rejoint sur des plateformes que nous, on n'aurait pas la capacité d'être pour passer nos messages. Donc, l'aspect où est-ce qu'on communique nos messages est très important. Merci, M. Dufour. M. Renaud? M. Dufour, je vais vous poser une drôle de question, mais est-ce que, c'est parce que vous nous avez parlé tout à l'heure que vos déchets s'en vont à Rivière-du-Loup et même jusqu'à Saint-Rosaire dans la région de Victoriaville. Est-ce que les citoyens savent ça? Est-ce que c'est une information qui est disponible aux citoyens? Est-ce qu'ils sont conscients que leur matière résiduelle voyage possiblement plus qu'eux autres? Autant que possible et même dans le cadre du projet qu'on est en train de monter, c'est un des arguments qu'on mentionne, on dit nos déchets présentement font 88 000 kilomètres par année. C'est une aberration, donc on doit travailler là-dessus. Donc, on s'en sert aussi au niveau de nos communications par rapport au projet, mais évidemment, juste l'idée qu'on transporte des déchets, on dit aux gens réduire vos déchets parce que le transport n'a pas de sens, devient un argument aussi dans nos idées. Donc, on utilise cette information-là dans ce sens-là, évidemment, mais dans un mot vert, probablement qu'on a déjà utilisé ces termes-là de dire voici la situation actuelle, il se passe telle chose, telle chose, telle chose, mais souvent, on essaie de tourner ça plus dans un incitatif à réduire les décès, dans un incitatif à participer au bac brun, à participer au bac bleu à utiliser les services des écocentres. On essaie plus de tourner ça dans ce sens-là de passer l'information dans une campagne de sensibilisation de l'éducation. Et de la même façon, est-ce que les gens savent à quel endroit vont les matières qui sont ramassées en collecte sélective, qui sont triées, la destination, par exemple, du plastique qui a été ramassé, du papier qui a été ramassé ou des autres matières? Oui, bien, ça va être assez simple. Ça vient d'un centre de tri qui est situé sur notre territoire, donc on a quand même une proximité qui fait que les gens ont une plus grande facilité à comprendre où ça s'en va cette matière-là. Mais oui, effectivement, on essaie d'informer, même au niveau des éco-centres, le bois et tout, à dire si c'est envoyé à tel endroit, essayer de garder aussi un message sur qu'est-ce qui se passe après sur la matière, à la limite de nos connaissances également, mais on essaie de rester informé, mais évidemment, on essaie de rester dans nos moyens et c'est important aussi de ne pas non plus noyer le poisson dans l'eau, d'avoir trop de messages en même temps. C'est garder informé, mais à un juste niveau aussi pour que les gens puissent voir, comprendre les impacts de leurs gestes au quotidien. Mais c'est une information qu'un citoyen, s'il veut l'avoir, il peut l'obtenir facilement. Ce n'est pas quelque chose de difficile à obtenir. Non, on a un site web et on maintient ça à jour, on partage. Puis de toute façon, on a une ligne info, les gens nous appellent et on est très ouverts à discuter de ça. Je vous remercie beaucoup, M. Dufault. Merci, monsieur. M. Perroun, nous allons passer au vote. Donc, si vous voulez afficher l'énoncé. Oui, donc pour l'énoncé, c'est certes une meilleure information aux citoyens sur l'élimination des matières résiduelles. Ses impacts et ses coûts auraient une influence positive sur leur comportement. C'est bon pour le vote. Le résultat? Après 37 votes, 99 % totalement d'accord et 11 % plus ou moins d'accord. Merci. L'avant-dernier énoncé. Voilà. Alors, dans le contexte, actuellement, la tarification incitative demeure le fait de quelques initiatives locales sans être généralisées. L'énoncé pour discussion est une tarification incitative auprès des citoyens et ICI, poids ou taille des bacs, quantité de déchets, etc., permettrait de réduire la génération des résidus ultimes. Je prendrai les cinq premières personnes qui lavent la main. Madame Drapeau. Mais voilà. Alors, je vais être brève. Chez nous, la tarification incitative en fait est implantée auprès des ICI depuis 2010 et quand on l'a implantée en 2010, on a tout de suite vu une réduction notable au niveau de l'enfouissement. Donc, tous les ICI suivent cette approche-là depuis 2010. En 2016, on a implanté des puces sur les trois bacs du secteur résidentiel et depuis ce temps, donc, on a travaillé beaucoup avec eux sur une approche un petit peu plus participative, donc les taux de participation, etc., mais à partir de l'an prochain, on est en train de travailler le dossier pour passer vraiment au modèle tarification incitative en lien avec le compte de taxes soit en 2022 si tout va bien, sinon ça va être en 2023, mais c'est déjà éclu, nous, dans notre contrat de collecte et transport qui a un volet à la levée puis un volet forfait. Excellent. Monsieur Renaud. Madame Rappaud, juste une petite question par rapport à la collecte des ICI. Est-ce que dans votre région, la collecte des ICI est faite de façon privée ou si c'est dans votre, si c'est dans le contrat que la municipalité ou que la MRC accorde, est-ce que ça inclut le résidentiel et le ICI? Ou si le ICI, ils ont leur propre collecte? C'est ça, c'est un avantage qu'on a, je pense, c'est qu'on gère, nous, l'ensemble du territoire, c'est un contrat de collecte dans lequel tout est inclus, c'est-à-dire autant le volet résidentiel que commercial et institutionnel aussi. Alors, ça nous permet justement d'avoir ce lien-là avec le générateur et ça, ça répond très bien. Je vous remercie beaucoup. Madame Rappaud, quelle a été la réaction des ICI lorsque vous avez mis cette mesure en place? En 2010, je vous dirais qu'on a bénéficié d'un momentum parce qu'à ce moment-là, on fermait des dépôts en tranchées sur notre territoire et des lieux d'enfouissement sanitaire et l'enfouissement se dirigeait vers le secteur de Gaspé, donc c'était quand même à 100 ou 110 kilomètres. Alors, déjà, on savait que la facture de l'enfouissement allait exploser. Ça nous a permis à ce moment-là d'échanger avec les ICI et de leur démontrer que financièrement, oui, il allait avoir une augmentation de coût, mais ça serait moins pire s'ils choisissaient, s'ils faisaient les bons choix au niveau des bonnes collectes. On appelle ça les bonnes collectes. Donc, on a forcé un peu sur, si tu compostes, ça va te coûter moins cher, si tu récupères, ça va te coûter moins cher et ça s'est reflété sur leurs comptes de taxes. Est-ce que c'est une tarification ascenseur? Ascenseur? Ascenseur au fil du temps ou au fil des quantités ou des volumes? C'est à chaque année, bien, c'est à chaque année, les ICI reçoivent leur bilan, un genre de bulletin, et c'est en fonction de la quantité générée, du nombre de levées, donc autrement dit, en fonction du service généré pour chacune des filières parce qu'il y a le coût de revient pour l'enfouissement, il y a le coût de revient pour la récupération, le coût de revient pour le compostage, donc on fait l'équation de tout ça et ça donne, au final, le coût généré par le ICI. Donc, s'il a bien travaillé son dossier pendant l'année et puis on l'accompagne tout au long de l'année, soit dit en passant, on fait beaucoup de rencontres, d'accompagnements, on va dans la cuisine avec eux pour implanter les choses, on repasse plusieurs fois aussi parce qu'il y en a qui abandonnent, ils pensent qu'on les surveille pas, mais non, nous sommes là. Alors, à ce moment-là, on leur rappelle et à la fin de l'année, avec le bulletin, on leur dit, si vous persistez dans ce comportement-là ou dans ces choix-là, la taxe de l'an prochain va être X. Est-ce qu'il y a des contestations des contestations, pardon? C'est-à-dire, il y a des questionnements musclés, mais moi, le bureau est toujours ouvert, alors ils viennent nous voir, en général, ils sont crainqués au début et puis on jase, on échange, quand je disais l'accompagnement, c'est important dans cette approche-là et on regarde avec eux les meilleures options possibles et au final, ils comprennent, c'est-à-dire, c'est mathématique. Alors, une fois qu'ils ont compris la mathématique, ils acceptent et puis ils font des choix. Il y en a qui choisissent de payer plus cher, il y en a qui choisissent de payer moins cher, mais au final, considérant que l'enfouissement est deux fois plus cher chez nous, sur le territoire, mais visiblement, s'ils prennent les bonnes décisions au niveau du compostage et de la récupération, ils sont gagnants. Merci, Mme Drapeau. Ah, M. Renaud. Je m'excuse, Mme Drapeau, je reviens, parce que diriez-vous que vous avez des conditions qui font que c'est plus facile de mettre en place un tel système? Est-ce que, selon vous, un tel système pourrait être mis en place n'importe où? Ou si les conditions locales que vous avez par rapport à la collecte, par rapport aux ICI, par rapport au fait que ça marche bien chez vous ou ça ne marchera pas nécessairement ailleurs? J'avoue qu'on a des conditions. Le fait qu'on gère l'ensemble, c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc, on a le regard complet et le fait que c'est nous qui les desservons au niveau des ICI, j'entends, au niveau de la collecte et du transport, ça facilite beaucoup la gestion, l'approche, l'échange avec cette clientèle-là. Pour le volet résidentiel, parce que la tarification incitative a une approche un petit peu différente au niveau résidentiel. Je dirais que ça, je pense que c'est applicable à l'ensemble des territoires, mais ça demande de l'énergie parce qu'il faut vraiment faire beaucoup de suivis. Est-ce que les données qu'on collecte, qu'on gère sur la plateforme, la plateforme interactive avec les puces électroniques, ça, il faut que ça soit vraiment très fonctionnel, ça, ça prend beaucoup de temps. Au niveau ICI, je pense que oui, on a des conditions gagnantes chez nous. Puis, un dernier point, le gain que vous avez obtenu par rapport, si on prend par rapport, je vais parler du résidentiel, parce que le résidentiel, peut-être, ça s'applique dans un plus grand, dans plus de régions, mais ce serait quoi, l'avez-vous constaté? Pour le gain, au côté résidentiel, on est au début des constats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au départ, quand on a implanté les puces puis qu'on a demandé aux citoyens, qu'on a transmis l'information aux citoyens en disant, ces puces-là, attention, seront reliées à vos taux de participation, donc, aux différentes collectes, on a constaté quand même qu'il y avait une baisse, il y avait des changements de comportement auprès de 10 % de la clientèle qu'on suivait de près. Alors, ça nous donne espoir pour la suite des choses, mais on avait constaté, effectivement, qu'on avait réussi à motiver un changement de comportement. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Mme Drapeau. Mme Ophélie Deschamps. Oui, dans le fond, bonjour. Moi, je voulais témoigner, dans le fond, pour avoir eu la vision de plusieurs municipalités avec qui on travaille chez Coéco dans le Bessin-Laurent. Pour toutes les municipalités qu'on accompagne, qui ont mis en place une forme ou une autre de tarification incitative, on voit vraiment la performance soit augmenter, s'améliorer ou nettement, comparativement à leur voisine, une amélioration notable. Moi, je n'aurais pas de misère à mettre ma main au feu qu'il y a une amélioration avec une forme ou une autre de tarification incitative, que ce soit quelque chose comme Mme Drapeau a présenté par rapport aux puces dans les bacs ou d'autres formes plus simples, peut-être comme montrer aux citoyens combien coûte chaque matière sur le compte de taxes, des choses comme ça. On voit aussi que ça a un impact. Donc, c'est plus simple à mettre en œuvre, moins coûteux, mais ça a un certain impact quand même. Vous avez qualifié l'amélioration de notable. Si je vous demandais d'essayer de la quantifier, ça serait avec une fourchette, mettons, de 5 % à 15 %, de 10 % à 20 %, ça serait quoi? Je dirais entre 10 et 30 % de mémoire comme ça. Monsieur. Monsieur. Madame Deschamps, j'aimerais ça, vous avez de l'expérience de ce que j'ai compris quand vous vous êtes présenté, vous travaillez avec plusieurs municipalités et j'aimerais ça savoir si cette approche-là dont on parle est applicable juste au secteur résidentiel ou s'il est possible d'avoir, bon, j'ai vu, on a vu à Gaspé, ils le font, mais ils ont des conditions peut-être un peu spéciales, mais est-ce que c'est possible de façon générale de faire un tel système autant pour le résidentiel que pour les ICI? Est-ce que vous parlez de la puce? Je parle de tarification incitative au sens large, que ce soit des puces, que ce soit un autre système, je parle de tarification incitative. Oui, définitivement, il y a différentes formes qui existent. C'est sûr que quand on va pour le citoyen au résidentiel dans les municipalités plus modestes, on doit se tourner vers des formes plus simples d'application nécessairement pour respecter les possibles de la municipalité, mais c'est possible de le faire, effectivement. Puis même pour la clientèle ICI? Oui, tout à fait. On a plusieurs exemples sur le territoire. Je vais revenir à ça. Plusieurs exemples. Est-ce que c'est des municipalités où la collecte des ICI est municipalisée ou si c'est des municipalités où les ICI ont leur propre système de collecte privé? Effectivement, la majorité des ICI ici, c'est des collectes municipalisées pour les trois matières. La grosse, grosse majorité. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Donc, M. Perreault, nous allons passer au vote si vous voulez afficher l'énoncé. Il devrait être à l'écran. Donc, une tarification incitative auprès des citoyens et ICI permettra de réduire la génération des résidus ultimes. Merci. 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 Le résultat. 36 votes maintenant, 69 % totalement d'accord, 28 % plus ou moins d'accord et 2 % totalement en désaccord. Merci. Nous allons maintenant afficher le dernier rénoncé. Alors, 9e et dernier rénoncé, les municipalités devraient exiger des entrepreneurs le dépôt d'un plan de gestion des résidus de chantier comme condition pour l'octroi d'un permis de construction. Je prendrai les cinq premières mains levées. Mme Drapeau, Mme Nathalie Drapeau, suivie de Dominique Thibault et de M. Robert Roy. Mme Drapeau? Alors, je dirais que considérant, nous, on a produit un guide pour accompagner les entrepreneurs à déconstruire ou à gérer les résidus de CRD de façon plus efficace et autonome. ils l'ont tous reçue, on leur transmis une lettre qu'ils devaient remettre à leurs clients qui les informaient de l'obligation de trier ces matières-là de façon adéquate, les éco-centres sont en place, mais malgré toutes ces démarches-là, on a encore quand même beaucoup de matériaux CRD qui transitent par le lieu d'enfouissement technique et alors nous, on n'exige pas actuellement qu'ils aient un plan de gestion, mais ça fait partie des priorités qu'on a ciblées cette année dans notre plan d'action parce que toutes les mesures qui ont été mises en place ont donné des résultats timides pour certains, pour d'autres on les a convaincus, mais les entrepreneurs, ce qu'ils nous disent souvent, c'est que la saison est courte, alors ils se lancent, ils sont bousculés, ils se disent qu'ils n'ont pas le temps, alors il va falloir un petit peu forcer la main de ce côté-là et c'est ce qu'on a justement ciblé dans notre plan d'action cette année. Il y a quelque chose qui m'a échappé, le guide a été mis en place en quelle année? Il y a trois ans. Et vous n'avez observé aucune évolution depuis trois ans? C'est-à-dire, oui, on a observé une évolution, je dirais qu'on a rejoint 50 %, je dirais, de la clientèle des entrepreneurs et que ça a donné des bons résultats puis ça transite par les éco-centres puis les éco-centres, on a un bon taux de valorisation quand même de 87 %, mais l'autre 50 % il génère un gros volume au niveau de l'enfouissement, c'est encore un 30 % à peu près à l'enfouissement, donc c'est majeur et ça, il faut venir agir très rapidement sur ce secteur-là parce que ce sont des matériaux premièrement très volumineux et pour nous, c'est ça, donc ça fait partie des priorités justement de la prochaine année. Quand vous avez dit agir rapidement de façon incitative ou coercitive, où est-ce? On est un peu chanceux parce que le règlement nous soutient dans notre approche un peu coercitive, mais c'est d'abord une approche incitative en disant écoutez, il y a trois ans on vous a offert ce produit-là, cet outil-là, on peut vous accompagner, les éco-centres sont en place, donc toute la panoplie des outils est en place. Maintenant, on n'a plus le choix, il faut les utiliser parce que le lieu d'enfouissement technique a ses contraintes, a ses limites, il y a les coûts qui y sont associés. La grille tarifaire ou LET est un peu plus dispendieuse pour les CRD, mais quand même, il semble que ça ne soit pas suffisamment dissuasif pour certains entrepreneurs. Alors, ils ne font pas toujours le calcul du coût que ça peut avoir sur eux, sur leurs opérations, et dans le guide, on avait même mis des exemples de déconstruction, on démontrait à quel point sur le plan économique ça pouvait être efficace, mais pour eux, on dirait que le calcul ne se fait pas de façon automatique, donc ils choisissent des fois l'autoroute. Merci. Monsieur Renaud. Juste une petite question, Madame Drapeau, est-ce qu'il y a des centres de tri CRD, de matériaux CRD sur votre territoire? Ce que je comprends, c'est qu'il y a l'éco-centre, mais est-ce qu'il y a des centres de tri spécifiques pour les matériaux CRD? Non, c'est ça. Sur le territoire des deux MRC, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six éco-centres, et une fois que les matières sont triées, et je le disais un petit peu précédemment, donc il y a des matières pour lesquelles on a des marchés locaux, il y a du bois, il y a une partie du bois qu'on peut récupérer, le gypse est récupéré, le parement de vinyle est récupéré, mais le bardeau d'asphalte ne l'est pas et le bois non-saint non plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marché à proximité. Alors, il faut vraiment se rendre très, très loin à plus de 600 kilomètres. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Mme Drapeau. M. Dominique Thibault. Bonjour. Je comprends bien l'objectif de l'énoncer et je suis bien d'accord qu'il faut que cette industrie-là soit un peu contrainte à améliorer sa performance. Je doute par contre de l'efficacité du moyen qui est énoncé, donc de passer par le permis de construction pour être, puis là, je vais parler pour mon organisation, pour être impliqué indirectement dans la gestion du service des permis. c'est un véhicule qui est déjà assez embourbé, donc pour analyser un permis aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses à considérer, donc je ne suis pas certain d'ajouter ça par-dessus en faisant affaire avec un technicien qui n'est pas nécessairement spécialisé là-dedans et qui va avoir besoin de ressources pour analyser le projet qui sera déposé et pour aussi vérifier que l'entrepreneur a bel et bien réalisé ce qu'il a dit qu'il réaliserait quand il est venu demander le permis. Clairement, nous, dans le paysage actuel, on n'a pas les ressources nécessaires pour appliquer un projet comme celui-là au niveau de la demande de permis. Donc, j'ai un peu des doutes quant à l'extérieur d'efficacité de la mise en œuvre de ça, mais je comprends très bien l'objectif de l'énoncer et j'y adhère sans problème. Merci, M. Renaud. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Mme Drapeau. Est-ce qu'il y a des centres de tri CRD sur votre territoire? Est-ce qu'il y en a accessibles? Oui, c'est des centres privés. C'est des entreprises privées qui offrent ce service-là. et qui mettent en valeur les différentes matières, effectivement. Donc, pour un entrepreneur, ce n'est pas un problème. Il faut des centaines de kilomètres. Absolument pas. C'est tout à fait et j'adhère avec la vision de Mme Drapeau. C'est une question de changement d'habitude et de prendre le temps de le faire. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Thibault. M. Robert Roy. Merci, M. le Président. M. le Président. Moi, je crois que tout à fait, on doit mettre cette chose-là en place. Un, pour la traçabilité de où vont les objets. Moi, je vais parler pour Valoris, qui est dans le Haut-Saint-François en Estrie. Juste pour vous donner, on a un centre de tri. Nous, c'est 60 $ la tonne qu'on charge si votre bin ou votre conteneur, si vous voulez, a la bonne matière de 70 % et plus. 50 % et plus, on va charger 133 $ la tonne parce que vous savez que c'est plus de poussière, plus d'équipement approprié qu'il nous faut. Mais, je n'aimerais pas la municipalité tout près. Lui, tu peux enfouir à 50 $ la tonne. Tout paye de même. Qu'est-ce que vous pensez que les gros contracteurs font? Ça fait qu'il aime mieux faire du voyage et des charges au niveau du transport, mais ils vont enfouir directement. Ça fait qu'on se retrouve avec de la bonne matière qui est enfouie présentement. Comment le faire? Comment aller adresser les gens? Mon confrère m'a texté tantôt qu'il s'occupe de l'environnement chez nous, mais ça serait peut-être de créer un incitatif auprès des permis. Peut-être, tu sais, il me disait peut-être 50 % moins cher que le coût du permis pour pouvoir inciter les gros chantiers de construction à utiliser les bons centres de tri. Ça fait que c'est une idée comme ça que je vous lance. Mais je pense que oui, il faut le faire parce que présentement, moi, dans ma région, je peux vous dire que mon centre de tri pourrait performer encore mieux, pourrait fonctionner encore mieux qu'il fonctionne là. Puis je vous parle de dizaines et de dizaines de camions qui sont détournés vers l'autre région à côté et qui coûtent moins cher surtout. Monsieur Renaud. Est-ce que vous diriez, monsieur Roy, qu'il y a suffisamment de centres de tri de CRD? Dans votre région, je comprends que vous couvrez une bonne partie de la région de l'Estrie. Est-ce qu'il y a suffisamment de centres de tri CRD dans toutes les régions pour qu'une telle affirmation comme ce qu'on a mis dans l'énoncé puisse être mise en oeuvre si on veut? Parce qu'il faut qu'on peut le demander, mais il faut quand même qu'il y ait un endroit où aller. Moi, je pense que non. Un, parce que je reçois, pas cette année encore, mais je reçois des matières de construction de la ville de Montréal. C'est un privé qui vient directement chez Valoris. L'an passé, il a passé quasiment une partie de l'année chez nous pour pouvoir trier sa matière. Donc, ça prendrait des nouvelles installations de tri pour pouvoir, si on voulait imposer ça aux entrepreneurs en construction de passer par des centres de tri, il faudrait qu'il y ait des nouveaux centres de tri qui s'installent. Tout à fait, mais en même temps, il faut faire attention. Je ne dirais pas si c'est privé ou public qu'est-ce que je cible. C'est qu'à un moment donné, quand on a un gros volume, une grosse capacité d'enfouissement, tes coûts fixes au niveau de l'infrastructure est le même qu'un petit centre de tri comme nous à 100 000 tonnes par année. Ce qui fait que nous autres sont capables de charger beaucoup moins cher. C'est pour ça qu'à un moment donné, les contracteurs ne veulent pas nécessairement se forcer à faire le tri à la source. Si je veux dire, une façon de parler de tri à la source, se tasser la laine d'un côté et ainsi de suite et tout ce qu'on demande. Mais je veux dire, c'est ça la roche, mettons, dans le soulier. C'est les gros qui chargent à très peu. Je pense que quand j'écoutais vos rencontres avec les grands centres urbains, ils n'ont pas le souci du site d'enfouissement et ils vont au moins cher. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. M. Guy Ouellet. Oui, bonjour. À cette question, mes élus répondent non. Ils ne veulent pas avoir la responsabilité en émettant le permis de pouvoir avoir, faire la police, comme on dit, avez-vous un plan de gestion parce qu'on comprend bien qu'à court et moyen terme, c'est quand même un grand défi. Ce qu'il faut beaucoup plus, c'est proposer des alternatives à ces entreprises-là. Notre organisation essaie de s'y affairer. On a certains centres de tri privés qui proposent des choix, mais effectivement, il y a un problème de débouchés important. De notre côté, nous, à la régie, on donne une opportunité aux petits entrepreneurs de pouvoir utiliser notre réseau d'éco-centres. Donc, ça se fait quand même assez bien. Les gens doivent trier leur matière. Et depuis quelque temps, on travaille avec l'organisme à l'architecture sans frontières pour développer un programme de déconstruction parce qu'il y a une différence entre la démolition et la déconstruction afin potentiellement de réutiliser ces matériaux-là. C'est un projet de longue haleine parce qu'évidemment, ce n'est pas dans la mentalité. On a créé un organisme qui s'appelle Réemploi Plus. L'objectif, c'est éventuellement de proposer aux entreprises qu'ils veulent bien faire de la déconstruction et de pouvoir amener ces matériaux-là à l'organisme, de pouvoir bénéficier d'un don de charité qui permettrait justement de devenir concurrentiel à ce niveau-là. Donc, c'est un projet de longue haleine, mais il y a des pistes de solutions intéressantes. Pour l'instant, les municipalités, en tout cas nos municipalités, nous ne sommes pas prêtes à intervenir à ce niveau-là. peuvent donner de l'information, mais c'est réellement vers la déconstruction responsable qui pourrait être un atout. Je ne sais pas si vous avez fait de la déconstruction dernièrement, M. le Président, mais le 2 par 4 est rendu cher pas mal. Donc, le déclouer puis le réutiliser est un bon bargain. Mon fils en cherche, désespérément, monsieur. D'ailleurs, on se fait voler le bois dans nos éco-centres. Allez-y, allez-y. Je dis d'ailleurs, on se fait voler notre bois dans nos éco-centres. Oui, bien, au prix où ils sont rendus, je ne suis pas tout à fait surpris. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Et donc, nous prendrons la dernière intervenante de la journée, Mme Caroline R. Oui, bonjour, Caroline Ratté, la Ville de Matane. Écoutez, pour nous, la situation va relativement bien au niveau des résidus de CRD. On a la chance d'avoir notre LET situé à moins d'un kilomètre d'un centre de tri de CRD. Donc, au niveau des entrepreneurs, auparavant, on les recevait à l'éco-centre, ils devaient trier leur matière. C'était un petit peu plus ordu. Ce n'était pas tout le monde qui était prêt à le faire, étant donné les salaires au niveau de la construction. Souvent, ils préféraient payer le prix de l'enfouissement. Alors, depuis que le centre de tri de CRD s'est implanté, évidemment, tous les entrepreneurs vont vers le centre de tri de CRD, étant donné qu'ils peuvent apporter des matériaux triés. Et on s'efforce aussi, au LET, de les rediriger lorsqu'il y en a qui viennent peut-être un peu de l'extérieur, qui viennent faire des travaux dans la région. On leur dit que c'est offert. C'est offert à moindre coût que l'enfouissement. Donc, le nerf de la guerre est là aussi. C'est offert à moindre coût que l'enfouissement. Donc, c'est tout détourné. Pour nous, ce ne serait pas une option. Ce serait vraiment d'aider à l'administratif de plus d'exiger des entrepreneurs un dépôt d'un plan de gestion des résidus de construction lors de l'octroi des permis de construction, de rénovation ou de démolition. Quand vous dites que c'est un moindre coût que l'enfouissement, pourriez-vous nous donner l'ordre de grandeur? Il n'y a pas une grosse différence de coût. Au niveau de l'enfouissement, nous, on est à près de 130 $ la tonne. Au niveau du centre de tri, ils s'efforcent d'être un petit peu moindre. Donc, je n'ai pas leur dernier coût, mais ça doit tourner autour de 120 $ la tonne, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas une énorme différence, mais c'est assez pour dire que les entrepreneurs vont vers là. On les incite à y aller. Le centre de tri a été mis en place il y a combien de temps? Bonne question. Je suis bien mauvaise dans la chronologie des choses. Je dirais peut-être un 5 ans environ. C'est un centre de tri privé. Et vous avez vu une nette différence depuis la mise en place du centre de tri? Oui, quand même. Oui, quand même, effectivement. Au niveau des entrepreneurs, je dirais qu'il y en a peut-être la moitié qui s'efforçait auparavant de faire un bon tri pour venir porter les matériaux à l'éco-centre, mais il y en a quand même plusieurs. On parlait tantôt que la saison est courte et ils enfilent des contrats. Donc, il y a quand même plusieurs qui ne prenaient pas la peine de faire le tri de leurs matériaux. M. Renaud. Écoutez, il y a quelqu'un hier qui a soulevé la question parce que le centre de tri est privé. C'est la seule option dans la région. Écoutez, vous n'êtes pas dans un contexte où vous obligez les entrepreneurs à passer par un centre de tri, mais il y a eu ce point-là qui a été soulevé et j'aurais voulu vous entendre par rapport à ça où la municipalité disait écoutez, moi, je ne peux pas forcer un entrepreneur à aller dans un centre de tri pour matériaux CRD sachant qu'il y en a juste un dans la région et que c'est une entreprise privée. C'est comme si je donnais un passe-droit à une entreprise privée où par un règlement ni plus ni moins, j'envoyais de la business à une entreprise privée sans qu'il y ait de compétition. J'aimerais ça vous entendre par rapport à ça. Effectivement, nous, ça n'a pas été réglementé. C'est vraiment la compétition au niveau monétaire qui fait en sorte que les entreprises, les entrepreneurs vont vers le centre de tri de CRD. À votre avis, est-ce que ça pourrait, si la ville de Matane passait un règlement, par exemple, pour dire qu'il faut que tout ce qui est qu'il faut que quand je donne un permis de construction, je sois assuré que les matériaux, les rejets vont passer par le centre de tri de CRD? Est-ce que ce serait possible dans ce contexte-là? Ça pourrait effectivement être problématique parce que là, les entrepreneurs seraient obligés d'aller au centre de tri de CRD peu importe le coût d'entrée. Donc, effectivement, j'aurais un malaise parce que le centre de tri pourrait charger n'importe quel prix pour d'entrer des matériaux à ce moment-là. Des centres de tri CRD dans votre région, il y en a juste un dans la région de Matane. Sinon, on se retrouve à quel endroit? Sinon, on se retrouve à Rivière-du-Loup. Je crois. C'est quand même une bonne distance. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci, madame. Normalement, vous étiez supposée être la dernière. Il y a une main levée in extremis à qui je vais céder la parole, mais de façon très succincte, s'il vous plaît, madame Claire Bolduc. Je vous remercie beaucoup, monsieur le président. En fait, je ne voulais pas intervenir sur ce point-là particulier, mais je ne savais pas à quel moment on pouvait faire un commentaire général. J'ai entendu toutes les discussions aujourd'hui. Si je peux me permettre une suggestion ou une préoccupation, ce serait intéressant qu'on ait des objectifs très fermes à atteindre, mais que les moyens soient laissés dans les milieux, qu'on laisse à chacun des milieux selon leur réalité et selon leurs enjeux propres, qu'on leur laisse les moyens et les façons de faire pour atteindre ces objectifs-là, mais que les objectifs soient clairement ciblés, identifiés. Ça permet la modulation qui a été évoquée à plusieurs occasions, ça permet de respecter les capacités des milieux et ça permet de respecter leur réalité. Je vous remercie de m'avoir permis de le dire. Ça me fait plaisir. Écoutez, si ça peut vous rassurer, même si ça n'avait pas été dit explicitement, c'est une chose quand même qui se dégage très amplement de la rencontre d'aujourd'hui et même d'hier. Alors, écoutez, sur ce, je tiens à vous remercier pour votre participation soutenue, intelligente et intéressante. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Nous allons poursuivre demain nos travaux, notre sixième atelier. Et, oh, c'est vrai, mon collègue me dit le vote, c'est vrai. Excusez-moi, la journée a été longue pour moi aussi. Alors, merci, M. Renaud. Donc, M. Perrault, si vous voulez mettre l'énoncé. Oui, malheureusement, il me fait le même problème qu'hier, c'est-à-dire que, bien, c'était pas le même, mais j'ai le même problème qu'hier, c'est-à-dire qu'il ne veut pas démarrer. Si vous voulez, je peux prendre 30 secondes pour en créer un nouveau. Allez-y. 30 secondes, je suis généreux, alors vous pouvez partir de la chronographie. je vais essayer. Ça sent bien, c'est presque prêt. En fait, j'ai triché. Est-ce qu'il est apparu ici? OK. Alors, je le démarre. Vous allez voir que j'ai triché. énoncé neuf. Je le relis pour tout le monde. Les municipalités devraient exiger des entrepreneurs le dépôt d'un plan de gestion des résidus de chantier comme condition pour l'octroi d'un permis de construction. Je pense que vous connaissez par cœur les options maintenant. Alors, un, totalement en désaccord. Deux, plus ou moins d'accord. Trois, plus ou moins en désaccord. Et quatre, totalement en désaccord. Et le vote, M. Péron? Après 37 votes, totalement à 23%, plus ou moins à 40%, plus ou moins désaccord à 18%, totalement désaccord au 20%. Parfait. Merci beaucoup. Ceci me permet donc de me donner une deuxième occasion pour remercier tous les participants. Très heureux que vous ayez participé non seulement en grand nombre, mais de façon aussi assidue, aussi intense également. Nous allons poursuivre nos travaux demain. Nous avons toute une journée demain qui sera en traduction simultanée, qui touchera spécifiquement les régions isolées et éloignées. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci à toute l'équipe technique et à l'équipe de la Commission. Bonne fin de journée. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501